Non, on n'est pas là. Allez, on continue. On repart de Reims maintenant. Le plus cher, c'est un Reims Paris. Bon, enfin, celui-là, Reims Paris. Ce sera très bien. On emmènerait 22 tonnes de hui. Au début, comme je disais en live tout à l'heure, les versions vont assez vite et ça permettra de... Ah, là, par contre, je n'ai pas de panneau. Alors, comme je n'ai pas de GPS, on va quand même laisser un petit fond. C'est là, dans ce Renault, je n'ai pas de GPS intégré dans le camion. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, comme je disais, là, cette semaine, on fait éviter les autoroutes. Par contre, la semaine prochaine, on fera le plus rapide. Je pense qu'on va faire de l'alternance dans tous les 15 jours. On va faire de l'alternance à chaque live de ETS2. Donc, voilà. Ah, dimanche, c'est possible qu'il y ait du ETS2 le dimanche 24. C'est bien possible. Je viens d'y penser à ça. Après FM. Parce que je pense que le mannequin, c'est peut-être qu'il y a quelques gens, quelques personnes en live. Donc, peut-être qu'on fera du multi. Tac, allez, on tourne à gauche, là. On va voir des couvertures en surface, ouais. En faisant ça. Donc, là, on reprend direction Metz-Strasbourg pour aller à Paris. Ouais, c'est logique. Donc, on repart à l'est pour aller à l'ouest. Ouais, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je pense que ça fonctionne, ce système. Et le pire, c'est que certains routiers le font, en vrai, ça. En vrai. Parce que, comme ils doivent éviter, parfois, les certains routiers, ils sont obligés d'éviter l'autoroute. Donc, ils sont obligés de faire des routes comme ça, un peu spéciales. Enfin, des grands détours, juste pour aller à un endroit. Parce que c'est leur entreprise qui leur demande. C'est comme ça. Euh, ouais, il se met à pleuvoir. Attendez. Mais il se peut éviter les péages qui font ça, maintenant. Ah, ouais, c'est tout à fait pour ça, en fait. Malheureusement. Par contre, on va rajouter. C'est pour ça qu'on part direction de Strasbourg pour aller à Paris. Parce que mon patron, il a décidé que je ne devais pas prendre des péages. Éviter le plus possible des péages. Non, mais non, bien sûr, c'est... C'est juste que pour ce live live, je vais essayer de faire comme ça, et le prochain live, ce ne sera pas comme ça. Alors, comme je vous l'ai dit, on ira jusqu'à 15h15, au max. Donc, vers 15h05. Voilà, l'évolution vers 15h. Je commencerai à chercher des endroits pour pouvoir m'arrêter tranquille. Si on est trop loin du lieu de livraison, voilà. C'est l'objectif. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas là. Ah, moi, je vous partagerai les vidéos en fin de live. C'est pas grave. Donc, bien sûr, on est limité à 80, là. Ah, bien sûr, dans 15 jours, si je reprends au plein milieu d'une livraison, ça va changer de système parce que je vais mettre le plus rapide. Ce qui veut dire que la livraison aurait dû changer d'un seul coup. Elle pourrait se retrouver sur une route normale à la fin du live et se retrouver au plus rapide dans le live d'après. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas un problème, ça. Allez. Je vous dis qu'on livrait quoi, là ? Du riz. 22 tonnes de riz. D'accord. 22 tonnes de riz et à l'ISET Logistique à Paris. D'accord, d'accord. C'est pas mal. Donc, chaque live sera différent. Je crois qu'il y a... Attendez, j'allais voir tout de suite. Il y a trois modes différents, je crois. J'ai obligé. Donc, là, j'ai mis éviter les autoroutes et côté mode, il y a trois modes. Il y a plus court et plus rapide. Donc, dans 15 jours, on fera le plus court. Et dans 4 semaines, le plus rapide. Sauf si on live le 24 sur ETS2. Donc, dans ce cas-là, ce sera le 24 qui fera le plus court ou le plus rapide. Voilà. Comme ça, ça changera un petit peu le gameplay par rapport au jeu. même si c'est que de la conduite de camion et que le gameplay ne va pas beaucoup changer. Bien sûr. Allez, on est parti par là. Il peine quand même, le camion. Ça, c'est chiant quand tu conduis. Là, là, je suis un peu comme dans la réalité. Il y a de plus en plus de camions automatiques. De ne pas passer les vitesses, ce n'est pas très rare. Mais bon. Quand le camion n'a pas de pêche, c'est horrible. Donc, je disais, vers 15h, on trouvera des gens d'endroits comme ça, des stations de service que vous voyez sur la gauche. mais bon, on est loin d'hiète. C'est vrai, non. C'est bon, ça va aller. On aura le temps de finir cette livraison à l'aise. On aura le temps de finir cette livraison à l'aise. Hop. Donc là, il reste 365 kilomètres, 89 de route dans le jeu. Bon. Quoi ? Ben, les clés, ils veulent les clés de la voiture. Ben oui, et les clés du garage, ils allaient dans le garage. Donc, il faut voir les garages, c'est tout. Attendez, je reviens. Ouais, mais par contre, ça m'a bêté. J'aurais le temps de finir avec l'aiseau, mais bon. Allez, on roule à quatre mains. Alors, on passe à côté d'un joli village, là. J'aime bien. Bon, un village, ouais. Il y a surtout une église et quatre maisons qui se battent en duel. Super, le village. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle arrive à Estisac, je sais pas où c'est ça, allez on tourne à droite, alors ça m'amuse il y a Orléans et tout mais Orléans n'est pas présent dans le jeu, en vrai. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Des fois il nous faut qu'on met en mode éviter l'autoroute, il nous fait sortir dans les stations de service pour aller du droit en fait. Ok bon, c'est un peu bizarre mais bon. On reste sur la 10, on reste sur l'autoroute là. On reste sur la 10, on reste sur l'autoroute là. On reste sur la 6, je voulais dire pas la 10. Bah c'est normal qu'il n'y avance pas le camion, on tire un truc avec plusieurs tonnes derrière. Et le camion il doit avoir à 500 chevaux à peine. Donc c'est pas énorme pour un camion. Malheureusement. Donc bon voilà. Tac. Ce camion là il doit avoir même, bah je suis même pas sûr qu'il a 5 chevaux, je crois qu'il a 430 chevaux c'est tout ce qu'il a. Quand je sors des chiffres comme ça tout le monde est étonné parce que bah là. Ça doit être 430 ou 440 chevaux donc c'est tout ce qu'il a et c'est pas énorme pour un camion. À la fois la droite ok c'est parti à droite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors viens. C'est parti. ��� On arrive sur Paris, il nous reste 56 km, mais là on aura le temps de finir l'arrivaison, on va redémarrer une nouvelle après, mais on n'aura pas le temps de la finir, ça c'est ça, c'est limité à 80 km, je vais me mettre à 80, je vais trop vite là. Après, normalement, j'aurais dû avoir fini l'arrivaison depuis quelques minutes, ouais, mais bon, il faut faire avec. En le volant, je le débrancherai demain matin. Demain, pas le matin, mais demain après-midi. Et voilà. ... 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